... Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à notre capsule de hier à aujourd'hui. En 1999, j'avais pris ma caméra à l'époque et j'avais été faire un petit reportage sur le village miniature de Saint-Georges, propriété de M. Ernest Bayergeon. M. Bayergeon nous a quittés en 2013, malheureusement. Nous allons voir ce petit village et à la fin, nous avons une petite entrevue avec M. Bayergeon qui nous dit ses commentaires. Bon visionnement. Nous sommes le 27 juin 1999. Attrait touristique à Saint-Georges, c'est le village miniature de Bayergeon. Nous sommes ici présentement et nous allons vérifier les lieux. Vous allez voir que je viens juste d'arriver et je regarde un petit peu parce que la visite commence dans pas longtemps, parce que c'est une visite guidée et déjà j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, transportons-nous au village miniature de Bayergeon. Alors ici, pour commencer, la première maison, c'est une maison qui a été faite en 1955 pour ses quatre enfants. Et elle a été renovée en 1991. Vous pouvez vous approcher si vous voulez, vous pouvez venir voir l'intérieur. Il y a un petit poids, des petites armoires, tout est fait en bois. Il va y avoir une femme maintenant. Et puis, juste à côté ici, vous avez le fort à bateau. Le fort à bateau, si vous remarquez ici, les balcons. Et puis celui-là d'en haut, vous allez peut-être remarquer des racks à chips dans les épiceries pour les croustilles. Et puis, juste en bas ici, vous allez voir, il y a un petit train qui va passer. Il fonctionne avec des chaînes de bicyclettes. Et puis, les wagons sont faits avec des anciennes balayeurs. L'électronique. Puis, tout est fonctionnel à l'intérieur. Le poids fonctionne, frigidaire, toilette. Il y a de la place pour coucher cinq personnes à l'intérieur. Puis, dans les deux fenêtres, vous pouvez voir ici, c'est une guitare. Et puis ici, vous avez une maison de coupins. La maison de coupins, c'est de suivre sur le meilleur jour qui l'a fait. C'est une petite séquence de tout ça. Et puis, on peut voir que l'extérieur, le revêtement est en ciel. Les petits citares, c'est des petites languettes de bois que M. Bayergeon a taillées lui-même. Et puis, la lumière à l'entrée, c'est un petit bouchon pour les pots d'épices. Les anciens modèles de pots d'épices. Il a conservé le bouchon et il a fait la lumière avec. Ici, la deuxième, c'est la maison d'autrefois. Celle-ci, les citares sont encore faits en bois et la lumière encore avec le bouchon de pots d'épices. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que l'extérieur de la maison est fait en baignoire. Le tour de baignoire, la céramique, qu'on retrouve dans les salles d'appel. Et les petites décorations autour des flanches, c'est des petites broches à foin. Et M. Bayergeon a pris, il s'en est servi pour faire des décorations après les flanches. Et toutes les galeries que vous voyez, le patio, ça a pris le centreur au patio. Donc, le centreur, c'est pas compris, ça peut vous donner un idée que juste les galeries. Il s'en est siahoui, ça va mieux rentrer par rapport au salon. Et puis, il a fait un petit rousseau. Il fonctionne avec une pomme. Et donc, pendant la maîme, il faut le faire toujours. Il t'enche avec ce plongueur-là, donc j'aime être écouté. Il faisait le plongueur, il y restait. Le plan de la maison fait ça, comment c'est ça? Qui fait quelques sièges ? C'est les galeries parce qu'il y a une courte d'armoire. Nous on l'appelle la Maison d'eau, on l'écrit bien parce que c'est faux, mais on veut faire un jeu de mots. Donc vous allez voir de plus en plus qu'on avance, de plus en plus que les maisons commencent à grossir. Et ici vous avez la Maison à Marc-Pierre, une maison qui est quitte à Saint-Georges. Il y a une mesure de 89 pouces de hauteur, et puis toutes les colonnes sont toutes en bois comme je suis derrière toi. Il y en a 134 de hauteur. Ici on a une petite ponte, juste en passant, on peut remarquer les gants de la petite ponte. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça n'a pas les boulons évidemment. Celle-ci, c'est la maison paternelle de Michel Berger-Bac, qui restait dans le 127ème rue. C'est ça, c'est la fin de 1880. Et cette maison-là, c'est la dame qui restait dans la rue, qui l'a donné à M. Béranjon. M. Béranjon a seulement rénové cette maison-là, ce n'est pas un modèle qui a pris. On parle juste un peu sur elle, parce qu'il l'a seulement rénové. Ici vous avez le garage qui porte son nom, le garage Béranjon. L'extérieur s'est fait avec des points de rente d'escalier en bois franc. Et puis la table s'est fait avec une table de salon. C'est une porte de table de salon de style espagnol. C'est 1865. On l'appelle une maison plus surprise, parce qu'elle n'a pas vraiment de bruit. Nicole a été fait vraiment plus surprise. Puis si vous regardez, vous allez voir la petite cabane à sucre des Berger-Bac. C'est simplement un humidificateur à la maison qui sert pour faire sortir la fumée. Puis le toit fonds-papiers sablés. Et les planches, il ne faut pas la cabane à sucre, c'est de vieilles planches qui déclenchent. Ici, il y a des plantes de poignet d'armoires. Il y a des colonnes de trapé. Les anciens modèles de trapé. Et puis, il y a des plantes de poignet de bois. En haut, il y a des plantes de poignets d'armoires. Des colonnes. Des colonnes de trapé. Des anciens modèles de trapé. Et puis, les yardes, vous pouvez rendre les apps de poignet. Que ce sont fermés. Et puis, il y a des plantes de poignet d'armoire. Il n'y a pas beaucoup de recyclage, tout est fait en bois, à part les deux lumières d'entrée qui sont un ancien modèle de foignée d'armoires. Ici, vous avez la maison de M. Marc Dutille, de Saint-Georges, qui date de 1918, cette maison. Elle a pris 288 heures de travail à faire. Et puis, elle a déjà appartenu à M. Édouard Lacroix, un des premiers industriels à Saint-Georges. Le boulevard Lacroix à Saint-Georges porte d'ailleurs son nom. Puis, cette maison-là était située près du Bariot King à Saint-Georges. On l'a déménagée près du cégep Vaux-Satelaches à Saint-Georges. Ici, on a une maison d'inspiration québécoise. Celle-ci, elle a été faite un peu différemment des autres. Il a pris ses murs un à un dans son atelier, les a touchés. Puis, il a appliqué la colle. Puis, après ça, il a appliqué le gravier. Puis, il a monté ses quatre murs à l'extérieur de son atelier, ici. Ici, on a la maison blanche de M. Marcel Dutille, de Saint-Georges. Cette maison-là a pris 371 ordres de travail. C'est la plus grosse construction ici, dans les miniatures. C'est la plus grosse maison. Et puis, elle est située près de la Maison Rouge de son fils à Saint-Georges, près du cégep Vaux-Satelaches. Si on continue ici, on a une entrée avec ça. Si on continue, ici, vous avez l'obèche Bénédicte-Arnold de Saint-Georges. Nous, on a la version originale, qui date de 1890, car la nouvelle version est peinturée. Ils l'ont rénovée un petit peu. Et puis, on n'a pas la perte d'une époque qu'il y avait ce chien-là. Il y a sa race de chien lourde. Parce que c'est l'enfer. Et puis, pour faire les décorations, tantôt, on a vu qu'ils utilisaient des nappes. Ça, ici, c'est des échantillons dans des revues de décoration qu'il a découpés comme ça. Et puis, il les a mis pour faire les décorations dans ces fenêtres. Ici, on voit l'arrière des garages et des vitines. Vous pouvez voir qu'il y a deux ouvertures dans le garage blanc. Il y a une brune ici. On le montre bien aux personnes parce qu'on part au Café-Royal, qui est encore présent à Saint-Georges. Il existe sur la deuxième avenue à Saint-Georges. C'est le plus vieux établissement commercial à Saint-Georges. La bâtisse date de 1937. Et puis, l'extérieur est fait encore sur le même principe de la brique de bois fabriquée par M. Bayargeon. Et puis, ici, vous avez un bâton de ski alpin avec une balle de golf. Et on peut même voir le menu à l'avant. Encore en papier sablé. Les petits barreaux de fenêtres sont faits avec de la grille pour les cages à lapins. Et le balcon, c'est un grillage sur les calorifères de maison. C'est l'ancienne protection sur les calorifères de maison. C'est l'ancien salon funéraire. Si vous continuez ici, il y a cassé ou qui a recollé avec le ciment pour faire l'extérieur de sa maison. Juste ici, vous avez un autre bâtiment qui est présent à Saint-Georges, date de 1904. C'est la clinique dentaire sur la deuxième avenue, la clinique dentaire Fortin-Beau-Regard, à Saint-Georges, sur la deuxième avenue. C'était un ancien salon funéraire qui est maintenant une clinique dentaire. Vous pouvez remarquer le toit qui est fait en papier sablé. Ici, le petit bardeau qui est fait en écaille de poisson. Et puis le rond ici qu'on appelle l'œil de bœuf. Vous voyez, pour vous faire ces décorations. Puis juste à côté, c'est une nouvelle construction de cette année. C'est notre loup-l'avant qui marche à l'électricité. Il fonctionne avec un plafonnier de maison. Et puis juste à l'avant, vous avez un petit canard. C'est trois pièces de bois. Dans la nature, c'est séparé. Les diversos ont brisé séparément. C'est plus vivant. Ensemble ensemble, ça a donné la faune d'un canard. Ici, on a la maison de Tudor de tantôt. L'ue de fête, c'est la façade. Beaucoup de fenêtres. On peut voir l'intérieur avec des petites dates de 1937. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette maison-là, c'est que tout l'extérieur, le taux, est fait en écaille de poissons, comme on a vu tout à l'heure. Tout le courant est fait comme sur le principe-là. Ici, on a la maison Cavachon de Sainte-Marie-de-Bourse qu'on peut visiter. La bâtisse date de 1908. Le toit est encore en papier semblé. Et puis sur la galerie, on peut voir Rosanna avec ses petites jolouées. Je suis bienvenu de reposer cette maison pour rendre hommage aux grands pionniers de la Bourse. Juste à côté, ici, vous avez la maison de M. Vincent. Il tombe 230 heures de travail sur cette maison-là. Il somme la mesure en plus gros. Il fait le trou en papier semblé. Puis toutes les trottis dans les poches-là, c'est fait par exprès pour donner l'apparence de vieillir son père. Ici, la maison de Campagne. Il somme la lumière. Il somme la lumière. Il somme la lumière. Il somme la lumière. Et notre milieu d'entrée, c'est encore un ancien modèle de poignée d'armoires. On a la maison de Campagne. Il faut encore avec du papier semblé. Ici, il y a des capsules qui ont des vitamines. Ici, c'est des petits tradets d'aluminium. Et puis, les gardes, c'est des bâtons pour les tomber. Ici, c'est des petits tradets d'aluminium. Vous allez voir que ça fonctionne. Ça fonctionne. Le petit morceau de bois est rendu petit à côté lié que vous avez juste ici à côté. puis le toit fait un petit papier sable et puis vous pouvez même voir au fond il y a un petit point de bois noir dans le fond là-bas c'est fait avec une bois de conserve pour le jus de thomas de vieille laveuse les moteurs à tordeur vous allez peut-être entendre le moteur qui tourne c'est un moteur pour les tordeurs et puis c'est une chaîne pour les scies mécaniques puis vous allez voir que ça fait pour de vrai les poissons de roche là il y a beaucoup de roche dedans il y a les mêmes poissons de roche avant on s'en servait pour mettre les roches pour faire l'extérieur et maintenant on le laisse comme des bouts après ça juste en l'air ici vous avez une espèce de fusil ici ensuite vous avez une autre vitrine c'est sa collection de champignons et d'insectes vous pouvez voir qu'il y a des papillons de nuit dans la petite musique tu la blonde elle danse vers le mur on songs aussi nous sommes l'intérêt C'est le château d'Issard, il y a de 1904 ce château-là, il est présent à l'Ange-Gardien, on peut vous dire, en montant de Saint-Anne-de-Beaupré. Vous pouvez aller voir ce château-là, ça c'est inspiré de m'ont, pour donner encore plus l'apparence de ma loi. Vous pouvez voir M. de l'Alliance, il est beau, près de Malpec, à Nouvelle-Écosse. Ici, dans la petite fenêtre, vous pouvez voir la photo de l'original, le vrai musée, pour comparer la reproduction. Ça, c'est fait avec des contenants plastiques recyclés, le toit est encore papier-samblé, puis ici, c'est une poignée de pas. Hé, tchèque-moi un peu. Ici, vous avez le petit banc, qui date de 1956, le banc des amoureux, qui était fait par M. Bayergeon. C'est fait avec du cèdre-croche, c'est resté comme ça, l'original, jamais eu de protection, aucune rénovation non plus, aucune peinture. Malheureusement, il commence à pourrir un petit peu, on ne peut plus s'asseoir dessus. Mais on l'a conservé comme ça depuis 1956. Ici, on a le couvent du Bonpasteur, qui est à Charlebourg. Il date de 1880. Si vous regardez, il y a 64 fenêtres après le bâtiment. Et puis, ce qui fait le terrassement, ça faisait fonctionner les machines dans les manufactures de tapis. Donc, on va voir les racines de l'arbre. L'arbre est encore enraciné. M. Bayergeon a seulement rajouté les balcons et les fenêtres, le toit, sur l'arbre. En continuant ici, un autre arbre enraciné un peu plus long. Celui-ci, on a fait une tour d'observation avec le balcon de ses étages qui monte jusqu'à la tour d'observation. Et juste à l'arrière, vous avez l'arbre horizontal. C'est un véritable arbre qu'on a trouvé dans la nature en défrichant une terre. C'est son fils qui a défriché sa terre pour se construire une maison. Puis, il a trouvé cet arbre-là. Il a cassé tout ça, sûrement perdu au vent. Puis, la tige a repris. Ici, vous allez voir le caire boussienne. Vous écouterez bien le petit moteur. Vous allez sûrement reconnaître le bruit. Baleuse. Non, c'est pas loin. Oui, c'est une mixette dans les cuisines. Et puis, vous allez entendre la petite musique. Puis, ici, vous pouvez voir le fonctionnement. Ça fonctionne avec des petites roues pour les paniers lorsqu'on rouvre le lave-vaisselle. C'est les roues pour panier dans le lave-vaisselle qui font monter et descendre le cheveu. Il y a comme un gâteau. Il y a plus de 12 milliards de travail. Notre livre, en sortant. Alors, on vous remercie beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez rencontrer mon père, le fondateur. Oui, oui. Ça, c'est le fondateur. Si vous voulez, allez lui parler. On va vous ouvrir la petite chaîne. Je ne veux seulement qu'à vous louer, si vous voulez. M. Bayergeon, on vient tout juste de faire la visite. C'est fort agréable. Et vous êtes ouvert quand, en ce moment? C'est quoi, les heures d'ouverture? C'est à 10 heures du matin, à les 5 heures du soir. OK. Durant la saison estivale. Et durant l'hiver, qu'est-ce que vous faites en ce moment? L'hiver, je les bâti, les maisons. Combien de maisons vous pouvez faire durant la saison hivernale? On en fait 8 dans l'hiver. OK. Est-ce que vous avez un message en terminant à dire aux gens qui nous regardent? Bien, si vous avez trouvé ça de votre goût, les autres vont trouver ça de mieux, vous autres aussi. Fait qu'ils viennent voir ça. Merci beaucoup, M. Bayergeon. Au revoir. Bienvenue. Merci beaucoup.